Coucou, bien le bonsoir et bienvenue pour cette vidéo d'aujourd'hui pour les forces sombres, ou pas. C'est parti pour le tournoiré de le dernier de ce mois de juin, qui va du coup marquer la moitié 2024, nom de Dieu, que ça passe vite. 4 étoiles, booster de bonus, il n'y a pas de bleu, les rouges sont de sortie, et on est en booster de bonus. Il n'y a pas de bleu, il y a de lui, on va être copain. Il n'y a que lui, je dirais même elle. Je pense à toi, j'ai Amemona costume pour du soin, il y a des chances du coup que je le mette, les emblèmes sorciers que j'ai acquis pour qu'elle ait 120 défenses de plus. Ça lui ferait du bien. Alors j'ai ce carcaille, mais je pourrais le mettre à la place d'un haut de dent, enfin à la place en termes de position. Je le mettra dans son petit coin. Après si je mets deux violets, c'est presque sûr qu'ils prennent du jaune. Donc là, si je lui mette un autre rose, il serait plutôt plus chouette de mettre un jaune, en l'occurrence. J'ai Dendré qui peut être sympa. J'ai un métrine si je veux un petit debuff. J'ai Brune, mais il commence un peu à se dépayser. J'ai Sabine un costume, mais encore une fois, ça fait un autre violet, je ne suis pas sûr de moi. Qu'est-ce que tu te caches ? Les ennemis renvoient leur bonus, c'est pas seulement un peu le cas. Ça, ça peut être sympa, mais après il a un peu de juste quand même, il n'a pas beaucoup de PV et peu de défense. Donc il pourrait mourir facilement, mine de rien, c'est pas seulement une bonne idée. J'ai Gullimbursti costume. Qui pourrait être sympa. Il pourrait même être très très sympa. Ouais, comme ça, il donnerait du boostage en tour par tour, en complément d'Amémona. Parce qu'Amémona... En vrai, vu que les tueurs ont déjà leur régène en tour par tour, le fait d'avoir deux saigneurs, c'est peut-être un petit peu abusé. Mais si c'est le cas, quel héros je mets ? Primorément, je peux l'oblure de mettre du jaune en soi. Je peux mettre par exemple Ancel, je peux mettre Proté, je peux mettre Medao. J'ai pas mal de 4 étoiles sympas. Et si je mettais Kohlen ? Vu qu'il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu, mais c'est poussière de bonus. Donc si l'équipe adverse a un max d'attaque, ça peut faire mal. Mais... Mais, mais, mais... Est-ce que j'ai Hong Kong qui fait 210 sur une base de 840 ? J'ai 240 sur une base de 920, non, il n'y a pas photo. Ce qu'on peut faire, on va faire, tac. Et tac. Comme ça, si Kohlen se soigne avec son petit truc, bah ça sera pour mes deux tueurs, avec un Mémona qui pourrait donner le bonus de défense et le bonus de soin à mes copains. Et ce, pendant 4 tours, il y a moyen que ça fasse bon plan. Alors, on va faire une troupe du soin par là, une troupe... Toi, on va te mettre plutôt ça. Toi, on va te mettre ça pour augmenter tes soins. Toi, tu ne soignes pas, du coup, on va garder ça. Toi, ma réflexion, on va te mettre 7 trous pour que tu augmentes tes soins. Alors, mes trois tueurs ont, du coup, chacun deux effets positifs cache-pistache, notamment le effet en plus pour le niveau 80 par ici et pour le niveau 80 par là. Et voilà. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. En tout cas, en offensif, je me vois bien avoir 6 liens, Kohlen et Hamodan en trio rouge offensif et en défense. Et en même temps, je pourrais le compléter avec Proté et Charcaille. Ça pourrait être sympa. Mais bon. Voilà tout. Sur ce, je vous dis à très vite. À demain. On verra ce que ça donne pour un terme de défense. Donc, soit il part sur du verre pour dégommer Mémona, soit il part sur du rouge pour dégommer Orla. Donc là où l'autre, logiquement, je pense. On verra si ça tient. Mais c'est la première fois que je mets mes 3 tueurs, 4 étoiles. Or là, je l'ai maxé il y a une semaine ou deux. Donc c'est assez récent. Donc on verra ce que ça donne. Sur ce, à très vite. Et tchou tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada